Si vous demandez à tous les joueurs qui ont participé à 98 et à la campagne de 2000, ils vous diront tous la même chose, que c'était la consécration de cette équipe-là, cette victoire-là et la façon aussi dont on a pratiqué un football de haut niveau, de très haut niveau. Je pense que c'est peut-être la première fois où on avait une équipe aussi forte devant comme derrière. On avait les meilleurs attaquants sur le marché européen, on avait le meilleur milieu terrain, les meilleurs défenseurs, les meilleurs gardiens, on avait toutes bonnes. Je crois qu'on avait surtout une envie, une confiance au football qu'on avait développé pendant tant d'années. On va prendre la campagne de 96, on s'est qualifié difficilement, mais on avait quand même pratiqué un football qui était moderne, c'est-à-dire vite se positionner en avant, vite faire bloc assez rapidement, pas descendre trop bas. Donc on avait ce football moderne, on a créé une espèce de football moderne entre 96 et 2002, qui a été spécifique à l'équipe de France. Et je pense que tout l'art de ce football moderne a été la campagne 2000. La décision que nous on a eue de mettre l'empreinte sur le monde en 98, on l'a fait. Sur l'Europe, on l'a fait en 2000. Et c'était vraiment une volonté de dominer le football mondial. Et on l'a fait. Voilà, c'était une vraie envie. Tu vois, une vraie envie du groupe, une vraie envie du staff technique. On voulait être les meilleurs et on a été les meilleurs. Le temps de marche, je dirais que c'est un adversaire qui nous met toujours en difficulté, mais qui nous donne aussi le ton pour bien commencer une compétition. Parce que justement, il y a cette difficulté de jeu, ce bloc scandinave qui est assez bon. Il y a des grandes individualités. Voilà, il ne faut pas louper ce premier match et on ne l'a pas loupé. On a un mauvais souvenir de la République tchèque parce qu'en 96, on laisse passer peut-être une finale. Mais on a perdu contre eux. Et là, pareil, très belle équipe. Grands joueurs. Et on sait qu'on est attendus parce qu'ils nous ont tous vu à la Coupe du Monde. Ils savent qu'on est champion du monde. C'est là où on doit se monter un cran au-dessus, se surpasser. La République tchèque, on ne plie pas, on attaque, on sait que ça va passer et puis après, ça passe. Un match à Amsterdam, super intéressant. Grande qualité technique. Très beau match engagé, offensif. Mais surtout, c'est bien parce que tout le monde joue. Tout le monde est haut niveau. Ce n'est pas un match où on dit, allez, on va se reposer. Non, non, c'est du match de haut niveau et tout le monde est haut niveau. On est en quart de finale et tout de suite, on sait que c'est ce qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est ces matchs-là où d'un coup, on est tous plus costauds, plus grands, plus forts que les autres. Les autres, ils commencent à avoir la pression. Nous, au contraire, avec la pression, on augmente ce moment-là et en plus, on joue contre une équipe qu'on connaît très bien et qu'on a pratiquement toujours battue, l'Espagne. Et encore une fois, on est au-dessus. Pourtant, ils jouent bien, ils jouent sûrement leur meilleur match. Mais tous, toutes les équipes qu'on a rencontrées pendant le championnat d'Europe, on a joué, on a fait un super match contre l'équipe de France. Malheureusement, on a perdu. Parce qu'à chaque fois, on était capable de faire la différence, d'aller faire mal. Et quand tu joues contre une équipe qui joue super bien et que tu gagnes, je peux te dire, ils ont eu tous très mal. Mais ce n'est pas un grand match. Ce n'est pas un grand match. Ce n'est pas un grand match. C'est peut-être un des meilleurs matchs de l'équipe de France, en tout cas, sur mes 82 sélections. Il fait partie des trois grands matchs qui resteront à jamais avec les Bleus. Un match assez incroyable. Intensité, technique. Les buts sont magnifiques. Tournant, à la fin, il y a encore un petit. Pour les Espagnols, ils peuvent encore revenir dans le jeu. On se fait bouger au départ. Et encore une fois, là où les Espagnols étaient forts, c'est là où on leur a fait mal. C'est sur le milieu de terrain. Parce qu'ils avaient le milieu de terrain du Barcelone, le milieu de terrain du Real de Madrid. Et on a gagné cette bataille-là. Et c'est là où on a fait la différence. Et derrière, il y a eu un super coup franc de Zizou. Et un de mes buts que je préfère, avec une remontée de ballon, de grands pattes. Et derrière, je vais marquer un super but. Et au-delà des buts, c'était un match d'une grande intensité. Tu vois, pour déstabiliser un petit peu, voilà, je vais, je tourne autour du ballon, je parle un petit peu, je dis des choses. Voilà. Peut-être, à savoir, j'énerve plus Fabien que Raoul qui va tirer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est aussi une partie du game, du jeu. Tu vois, quand tu, quand tu fais des... Tu vois, tu parles, tu talks, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pour déstabiliser. Et puis, voilà, c'est, ça joue dans les deux sens. Ça nous est arrivé aussi, à nous, de notre côté aussi. Donc, c'est de bonne guerre. Ça a fonctionné, là. Ouais, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Après l'Espagne, j'avais une petite douleur derrière la cuisse. Donc, on a eu une longue discussion avec le coach, Roger Lemaire. Et Roger, il savait qu'on allait en finale. Et pour lui, c'était l'objectif, c'était la finale. Donc, il m'a mis son, il m'a mis entre guillemets au repos. Et c'est vrai que j'ai vécu, j'ai vécu un match assez incroyable, du banc de touche. Regardez, encore une fois, mettez les noms des Portugais, vous allez voir, qu'il y avait sur le terrain. Et tous, ils vous le diront, c'est à cette époque-là qu'ils doivent gagner le championnat d'Europe, en 2016. Mais c'était fou. Il y a eu un retournement avec ce penalty, sifflé, pas sifflé, cette grosse mêlée au milieu de terrain. Parce que les Portugais étaient contre cette décision-là, alors qu'il a vraiment main. Derrière, Zizou qui marque le penalty et qui nous propulse en finale. Je pense que c'était un match très difficile. Les Portugais auraient pu faire la différence. Mais encore une fois, on avait cette petite chose qui fait la différence, la confiance et la force et l'envie d'aller gagner. Je dirais que pour une fois, pour une fois en finale, les Italiens ne sont pas favoris. D'habitude, les Italiens ne sont pas favoris en quart, en huitième, en demi. Mais dès qu'il arrive la finale, on sait que les Italiens sont les favoris. Ils ont l'habitude de ces moments-là. Ils ont une espèce d'aura de finale qui les accompagne. Et on le sentait qu'ils nous la faisaient un petit peu à l'envers. On a peur de vous. On les connaît tous, on joue tous ensemble. Vous allez gagner, on a peur de vous. Tous ces petits gestes. Mais derrière, tu sentais qu'il y avait un vrai plan. Il y avait quelque chose, il était costaud. Et on les connaît bien, Italiens. Et on a vu qu'ils étaient bien en place. Ils ne sortaient pas, ils défendaient bien. Ils ont fait un match tactiquement incroyable. Ce qu'on avait fait nous, ce qu'on avait réussi à faire nous en 1988, en 2000. Eux, ils le faisaient, mais à la perfection. Pas beaucoup d'occasion, mais à chaque fois très dangereux. Les gars, ils sont là, ils sont bien positionnés. Ils sont bien tous en place. Et derrière, un vrai mur. Plus que près, ils avaient fait un plan pour nous battre. Et ils ont failli réussir. Ils ont failli réussir. Et je pense que les dix dernières minutes ont été fatales pour eux. Parce que c'est à ce moment-là où ils ont commencé à déployer leurs ailes et prendre leur envol. Et là, ils se sont créés, je crois, trois occasions, mais seules face à Barthez. Tu dis, c'est pas possible. Comment ils ont pu pas mettre ce deuxième but ? Ils se sont créés des occasions, mais net, net. Si les gens revoient ces phases de jeu où ils se retrouvent des fois des deux contre un. Où ils se retrouvent pratiquement… Voilà, c'était incroyable. Et en fin de compte, le fait de louper ces occasions-là, nous a laissé une minuscule ouverture. Et c'est là que ça bascule. Déjà, on savait qu'on ne pouvait pas perdre. Parce qu'on avait la foi, le feu en nous. On ne pouvait pas perdre. Les secondes, en fin de compte, se sont rallongées. Au lieu de diminuer, le temps passait vite jusqu'à qu'on courait derrière le but. En fin de compte, ça commençait à se rallonger. Et là, c'est devenu interminable pour l'Italia parce qu'ils ont senti les coups de butoir que l'équipe de France mettait à ce moment-là. Et on savait que ça allait arriver. On savait que, tu vois, on avait commencé à ouvrir le robinet. On savait que ça allait arriver. Et tu vois, les forces des uns et des autres pour aller de l'avant, pour aller chercher les ballons, pour remonter ces ballons-là. À la sortie, il y a eu deux actions et deux buts incroyables qui nous ont propulsé. Ben voilà, Robert est rentré, Sylvain est rentré. Ce ne sont pas des remplaçants. Ce ne sont pas des gars qui comprennent exactement. Ils sont là parce que c'est le haut niveau. Ils sont là parce que ça compte. Ça compte. On peut compter sur eux. Tu vois, Robert qui remonte le ballon, qui fait son débordement. Derrière, Sylvain a marqué plein de buts en équipe de France. Sylvain a toujours été important en équipe de France. Et encore une fois, il a continué. Il était là, il était au bon moment. On savait qu'il était capable de marquer ce genre de buts. Et surtout de se créer ce genre d'occasion. Et il l'a bien mise. Là, on a vu les Italiens genou à terre. Parce que ça leur a fait très très mal. Très 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 mal. Et ils n'ont pas eu la ressource et le souffle pour revenir au niveau où nous on a été. Et pourtant, ils étaient prêts. On ne pensait pas à ce scénario-là. Mais on était venus pour gagner la championne d'Europe. On était prêts pour gagner la championne d'Europe. On savait dès le premier jour. Je me souviens, il y avait ce sentiment que cette coupe-là était pour nous. Que ce tournoi était pour nous. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu peur. On a un petit peu tremblé, mais on n'a pas eu peur. Et je pense que jusqu'à ce dernier but de David, très égay, on a été à l'image de ce but. Mais aussi à l'image du but de Sylvain. À l'image aussi des arrêts de Fabien. Des remontées des défenseurs. Des touches vite jouées. De la force du groupe. On l'a fait, encore une fois. Encore une fois, c'est à nous. Il y avait une colonie française de supporters qui était là, incroyable. On avait vraiment l'impression qu'on était au Stade de France. On était très fiers de la refaire. Parce qu'en plus de la coupe, il y avait aussi la manière. La manière et le plaisir du football qu'on a donné. On savait qu'on avait fait quelque chose d'extraordinaire. Ce champion d'Europe a marqué les esprits. L'équipe de France a marqué le monde par la manière dont elle a joué. La force de cette équipe-là ne sera jamais marquée à travers les esprits des gens, des uns et des autres. Aussi bien nos amis que nos amis. Parce que je peux te dire une chose, c'est que quand après je suis rentré un peu de partout et qu'on jouait, tous ceux qui rêvaient de nous battre nous ont encensés. Et c'est très agréable. Parce que quand tu es reconnu par tes pairs au niveau mondial, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Et puis voilà, des vraies amitiés. Je pense que dans cette équipe-là, c'est une bande de copains. Des gens qui ont vécu des bons moments ensemble et qui ont toujours eu le même objectif. C'est de gagner ensemble et de faire le maximum ensemble. Je crois que c'est pour ça qu'il y avait toutes ces petites communions visibles et qu'on voulait aussi partager avec nos supporters. Sous-titrage Société Radio-Canada ...